Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo recette. Je n'ai pas commencé par le début, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours aussi. Et donc aujourd'hui je fais une recette sur... Je fais, je fais une recette. Je fais une vidéo sur une recette que j'affectionne tout particulièrement parce que ça combine des ingrédients que j'aime beaucoup à savoir les épinards et les pois chiches. Et donc je les combine dans une espèce de curry au lait de coco. Donc moi j'appelle ça un curry d'épinards et de pois chiches. Tout simplement, tout vêtement. Et vous allez voir que cette recette est vraiment genre super simple. Moi j'en cuisine, j'en fais beaucoup. Et donc comme ça je la conserve dans un duperroir et comme ça je m'en resserre pendant plusieurs jours en fait. Et ce que j'aime bien avec cette recette, c'est qu'elle n'est pas lourde, elle passe vraiment bien le soir comme... Donc au déjeuner comme le soir en fait. Et après je peux combiner ça avec soit des pâtes à douces, soit un peu de pâtes, soit un peu de... Voilà, quand j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus consistant à côté. Donc voilà, on commence tout de suite. Vous aurez besoin donc d'un oignon, des épinards. Moi j'achète des épinards surgelés. Le sachet de... je crois que c'est 750 grammes. 500 ou 750 grammes. Le grand paquet quoi d'épinards. Où ça fait soit des boulettes ou c'est en boulettes. En boulettes, comme ça, ça fond, ça se détache et c'est juste trop bon. Donc vous aurez besoin donc d'un oignon, des épinards, une boîte de pois chiches, une boîte de conserve toute simple, et du lait de coco. Comme ça, boîte de conserve aussi. Et vous aurez besoin aussi d'épices. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épices. Parce que c'est un peu là l'ingrédient... Enfin le truc qui fait relever un peu tout. Et ouais, il y a un truc que vous devez savoir par contre, au sujet de cette recette, c'est que comme c'est fort épicé, les jours d'après... Enfin voilà, disons qu'il faut avoir un bon déodorant sous la main. Parce que... Ça fait des effluves spicy. On va dire ça comme ça. Mais moi, ça ne me jeûne pas du tout. Mais bon voilà, je tiens de préciser quand même. Donc vous commencez par découper en morceaux l'oignon, que vous faites revenir dans de l'huile, soit l'huile de coco, soit l'huile d'olive. Pareil que l'huile d'olive, il ne faut pas la faire frire. C'est pas bon de la faire chauffer à haute température, mais qu'il faut préférer l'huile de coco. Mais bon, c'est une habitude chez moi, l'huile d'olive. Donc je continue de cuisiner à l'huile d'olive. Et donc, après ça, vous faites bien brunir, jaunir vos petits oignons. Et ensuite, vous rajoutez le sac d'épinards. Vous couvrez, comme ça, tous les épinards fondent, fondent bien, se mélangent avec les oignons. Et donc, une fois que c'est fondu, en fait, vous allez rincer vos pois chiches et vous allez les rajouter. C'est vraiment tout bête, cette recette, vous allez voir. Et donc, vous mélangez. À ce moment-là, moi j'ajoute sel, poivre. Et donc, une fois que tout a bien macéré, tout le monde est tout content d'être ensemble, etc. Je rajoute le lait de coco. Et pour terminer, je rajoute les épines. Les épices, pardon. J'utilise donc un mélange curry qu'on trouve partout. Sinon, vous savez que le curry, en fait, c'est un mélange d'épices. Moi, je pensais qu'en soi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, je pensais qu'en soi, le curry, c'était une épice. Mais en fait, non, c'est un mélange de curcuma, cumin, plein d'épices associées, en fait. Et c'est ça qu'on appelle le curry, donc voilà, je l'ai appris récemment. Donc, soit vous utilisez du curry, soit vous utilisez les épices séparées que vous avez. Moi, j'aime beaucoup le curcuma. Donc, curcuma, vous associez ça avec du cumin, de la coriandre, du paprika, du poivre, du sel. Et vous êtes paré. Donc, c'est tout. Ensuite, vous mélangez, vous couvrez un peu, vous laissez quelques minutes. Et puis, c'est tout, quoi. C'est vraiment super, super simple. Et vraiment, c'est une recette tellement, 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 tellement délicieuse. C'est juste trop bon, quoi. Riche en protéines, riche en fer, en vitamine C avec les épinards. Le lait de coco, voilà, vous savez tous les bienfaits du lait de coco, les bons gras, etc. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501